Pendant cet épisode on a vu Torfinn qui a raconté son sombre passé à Einar Bienvenue sur cette review de l'épisode 4 de la saison 2 de Vineland Sega Qui a repris du coup sur le moment où il y avait le serpent qui était venu Parce qu'on s'en rappelle hein il y avait le renard qui était en train de haggard Torfinn le pauvre Lui il se faisait, il se prenait plein de coups, il avait rien demandé Le serpent il arrivait, il a calmé tout le monde clairement Il leur a tous mis un coup de pression, tous ils avaient peur Et en plus en même temps du coup il a pu sauver Torfinn parce que Torfinn frérot Là je pense qu'il allait peut-être le tuer Et donc le serpent il avait dit à Torfinn de pardonner aux autres Parce que lui c'est leur chef tu vois Et on a pu voir aussi Torfinn et le serpent qui étaient en train de se présenter tu vois Torfinn il lui a dit son nom machin Mais par contre à un moment le serpent il a regardé Torfinn avec un regard Et en plus carrément Torfinn lui ça l'a fait réagir Parce que ça l'avait pensé à Askeladd Et c'est quand même en plus je disais à la dernière review Parce que je disais ça se voit le serpent il va devenir un personnage important Ou alors il a un truc tu vois ça se voit ça va être un personnage qui sera développé Et bah oui parce que si déjà là Torfinn il dit qu'il dégage la même chose que Askeladd C'est que c'est un personnage de fou franchement Et là du coup le serpent il a tenté de lui mettre un coup Et Torfinn il a mis un coup de pied au serpent après il s'est remis en garde et tout Et le serpent il a répondu ah tu vois donc finalement tu tiens à la vie Et c'est vrai du coup finalement parce que quand même Il a réussi à faire réagir Torfinn Parce qu'avant quand c'était le renard là qui te sonait je sais pas quoi Lui il lui mettait plein de coups Aucune réaction même carrément il lui disait tu peux me tuer Mais juste ça te laisse à une heure en vie Tu vois c'était pas pareil il donnait pas trop à la vie et tout Mais là j'ai l'impression que en fait c'est grâce au fait que soit tu vois Il lui fait pas ça à Askeladd Parce qu'Askeladd avant c'est sa raison de vivre S'il voulait vivre c'est juste pour se venger de son père Et du coup attaquer Askeladd Et là du coup j'ai l'impression qu'en fait il a un peu ravivé la flamme en Torfinn Et c'est pour ça que du coup il a retrouvé une raison de vivre Mais ça j'ai pas exactement compris Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là il a vraiment eu un impact important Parce que si Torfinn il a pu réagir Il s'est mis en garde et tout Comment il est le combat très clairement Là il a pris le truc au sérieux quoi Et Torfinn en plus il a été surpris quand le serpent il lui a dit Ah finalement tu tiens à la vie Parce que du coup il s'est rendu compte qu'il y a une partie de lui qui tient à la vie Et tu sais il était un peu perdu et tout Parce que lui en plus même pour lui tu vois Il s'était complètement résigné Il tenait plus vraiment à la vie Juste il travaillait mais il avait pas d'objectif ni rien Tu vois c'est juste il vivait mais pour vivre Et Torfinn en réalisant ça il s'est demandé Oui c'est Arthelat en train de me dire que j'ai envie de vivre Mais vivre pourquoi ? Et en vrai ça c'est vraiment intéressant Parce que du coup Torfinn normalement ça a raison de vivre c'est Askeladd machin Sauf que là vu qu'Askeladd il a perdu la vie à la fin de la saison 1 Il avait plus aucune raison de vivre Et peut-être que du coup il en a une autre finalement Mais qu'on connait pas Ou alors c'est juste le fait qu'il veut vivre mais il se le cache à lui-même Ou je sais pas mais tu vois parce que là cette saison c'est un peu une forme d'introspection de Torfinn C'est à dire que lui-même il est en train de découvrir est-ce qu'il veut vraiment vivre Comme il disait le serpent en fait lui-même il se connait même pas Mais du coup après ça les deux ils se sont calmés Et le serpent il a mis un gros coup de pression au mercenaire Il leur a dit si vous recommencez Je sais plus je crois qu'il leur a dit si vous recommencez Vous pourrez même plus manger parce que je vais vous briser la mâchoire ou un truc comme ça Bref un coup de pression en plus quand on le voyait Ça se voit et ils ont tous eu peur De toute façon on a vu sur leur visage ils ont tous flippé Et du coup après ça on a vu Torfinn qui se faisait soigner par Patel Et Patel on se rappelle de lui il était là au début de l'épisode 2 Tu vois quand le maître il est en train de présenter à Inar Il lui montrait voilà là c'est Torfinn Là c'est Patel Et Patel du coup c'est un mec qui a racheté sa liberté en travaillant Mais qui reste quand même avec Ketil Et franchement lui ça se voit que c'était vraiment un bon Parce qu'en plus il avait dit du coup à Torfinn que ses blessures elles sont pas très graves et tout Et tu vois quand il l'avait soigné parce qu'il avait mis une espèce de pommade Ou de je sais pas quoi mais bref Et Inar il lui a dit qu'ils ont pas les moyens de le payer Et lui il a dit non vous inquiétez pas pas besoin de payer Parce que lui en fait c'est sa responsabilité de prendre soin d'eux tu vois Et ça se voit que c'est vraiment un bon franchement Patel C'est un mec âgé Mais pour moi vous voyez ça Il y a deux types de vieux Les vieux aigris Les vieux qui aiment pas les jeunes je sais pas quoi Et les vieux ils sont graves gentils Ils vont voir des jeunes ils leur passent à manger Ils leur passent des bonbons je sais pas quoi Tu vois ils sont gentils avec eux Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire La nuance entre les deux Et bah lui j'ai l'impression Patel C'est le type de vieux qui est vraiment ultra sympa Et qui aime bien les jeunes tout ça Et vraiment franchement c'est vraiment un bon Patel Je l'aime trop Et même carrément Patel il s'est excusé de pas avoir pu venir à temps Mais ça par contre non c'est abusé C'est vraiment un niveau de gentillesse suprême tu vois Quand tu fais du bien mais tu t'excuses de pas en avoir fait assez C'est un niveau de frère non Ça c'est une dingue carrément il a même pas à s'excuser Et Patel il leur a dit qu'ils peuvent aussi remercier Arnaid Parce qu'elle en fait quand elle a vu du coup qu'ils Patel ils se sont fait choper par les mercenaires Elle a direct foncé vers lui pour le prévenir En plus carrément on a vu la réaction de Einar Il a fait une tête pour dire que vraiment il était redevable tu vois Et franchement Arnaid j'ai l'impression que ça va être un personnage Qui fait partie des protagonistes Parce que je pensais que ça allait être un personnage plutôt secondaire Qu'on voit vite fait et tout Mais là à force de l'avoir j'ai l'impression qu'elle aura une importance Parce que là avec le truc du puits tu vois Elle se rapproche de plus en plus de Einar Et Patel à côté il continue d'être encore plus gentil Tu sais qu'il était gentil depuis tout à l'heure Mais il a offert une tunique à Thorfinn Parce que la scène elle est complètement déchirée Et en vrai franchement c'est vraiment un bon Patel Et Einar face à tout ça il a remercié Patel tu vois normal Il a demandé à Thorfinn de le remercier Mais Thorfinn lui il parlait pas il disait rien du tout Et carrément il forçait tu sais il lui disait Vas-y remercie le maintenant Patel il a dit vas-y c'est pas grave De toute façon Thorfinn c'est pas un mec très bavard et tout Et en plus on voit Thorfinn il était un peu confus Il savait pas quoi penser il savait pas quoi dire Et là par rapport à avant je trouve que Einar il commence à retrouver la vie tu vois Parce que par exemple l'autre fois tout à l'heure avec le serpent Quand on voyait son regard C'était pas un regard vide comme d'habitude Parce que pendant tes premiers épisodes de la saison On voit qu'il avait un regard vide tout le temps Là avec le serpent c'est pas un regard vide C'est un regard limite énervé choqué et tout Là avec Patel et Einar C'est un regard un peu confus tout ça Donc franchement là on voit que Thorfinn Il commence à retrouver limite retrouver goût à la vie Et peut-être que le serpent c'est le personnage qui veut le faire retrouver goût à la vie justement Mais après tout ça Thorfinn il est parti Et Einar il lui demandait où est-ce qu'il va Et Thorfinn il a dit qu'il part à la forêt et que ses blessures c'est rien du tout Mais quand même c'est une dinguerie Un mec comme Thorfinn frire Là il a frôlé la mort Il est blessé à l'oreille Aux bras A la jambe, au ventre Bref c'est déjà trop frère Et il a frôlé la mort Et là quand même il va retourner au travail comme ça Et tu sais il est vraiment un mental de fou Parce qu'il se dit que c'est rien du tout Et qu'il a toujours des capacités pour y aller Donc franchement Gigachat Franchement vraiment Thorfinn Gigachat Et Einar du coup il a rejoint Thorfinn Et quand ils sont arrivés à la forêt Et Einar qui demandait à Thorfinn Est-ce qu'il a déjà fait la guerre Et donc Thorfinn il a répondu oui Est-ce qu'il a déjà tué des gens Thorfinn il a répondu oui Et il a demandé à Thorfinn Combien il a tué des gens Et Thorfinn il a répondu A quoi bon le savoir Mais en vrai Ça c'est aussi d'un côté pour dire Il peut même pas compter tu vois Pour moi il y avait un double sens D'un côté Bah ouais effectivement A quoi bon le savoir frère Il a tué des gens Mais faut pas non plus chercher A retrouver le truc C'est que ça sert à rien de savoir Combien de gens il a tué Mais aussi de l'autre côté C'est pour dire Il en a tué tellement Qu'il pourrait même pas savoir Et du coup comme vous l'avez vu Dans le titre et la miniature Là Thorfinn il explique son sombre passé Il explique que depuis qu'il a 5-6 ans En fait il est sur les champs de bataille Et il a tué tellement de gens Qu'il pourrait même pas le compter tu vois Il a dit à Enar Du coup maintenant Est-ce que tu vas me mépriser Maintenant que tu sais Que j'étais un soldat Que j'étais un combattant et tout Et Enar on a vu sur son visage Qui commençait à s'énerver tu vois Mais il a rien dit hein Juste il a fait une tête Il commençait à s'énerver Et ça c'est le début Parce que du coup au fur et à mesure On a vu les différentes choses Qui ont fait qu'il s'énerver contre Thorfinn Et là je trouve que l'interaction Elle est ultra intéressante tu vois Parce qu'on a les deux facettes de la guerre D'un côté on a des victimes Qui n'a rien demandé Et dont il a perdu sa famille Il a perdu son village Tout ça Et de l'autre côté On a quelqu'un Qui a fait tout ça Mais qui en même temps A été un peu forcé Mais d'autre côté C'était de sa pleine volonté Donc Thorfinn c'est un peu des deux Mais Thorfinn c'est plus du côté de l'attaquant Et donc là il se remet en question Parce qu'il s'en rend compte Et c'est pas un débat Qui a raison entre les deux Est-ce qu'il a eu raison de faire ça ou quoi Non les deux là ils sont d'accord Sur le fait que c'était une mauvaise chose Et que Thorfinn a eu tort De tuer tous ces gens Oh pas mal le jeu de mots Thorfinn il a eu tort Thor, Thorfinn tout ça Mais la nuit tombée On a vu Thorfinn qui était en train de dormir Et à côté on a vu Einar Qui lui Il est en train de repenser A tout à l'heure Quand Thorfinn disait que c'était un guerrier Depuis qu'il est petit et tout Et en même temps il repensait A quand son village il s'était fait envahir Il s'était fait piller Il y avait du feu partout Il y avait plein de gens qui meurent Donc tu vois Il repensait à ça Il commençait à s'énerver Et il s'est levé Il a repensé à Thorfinn Qui disait qu'il sait même pas Combien de gens il a tué Carrément il pourrait même pas le compter et tout Et là il a vraiment commencé à s'énerver tu vois Et on voit au fur et à mesure Sa rage qui monte Et on a vu que sa rage C'était la même qu'à l'épisode 1 Quand il a vu sa mère et sa soeur Qui étaient mortes devant lui Et en plus il se faisait traîner là par les mecs Et il devenait fou de rage Et là c'était la même rage tu vois Parce qu'en plus il repensait tu vois Enfin ce que je veux dire Il repensait à tout ça Et il se disait que là Il a le responsable C'est pas le responsable de façon directe Mais quelqu'un qui a fait les mêmes choses Et il a regardé Thorfinn qui dort Et il a commencé à l'étrangler Et pendant ce temps du coup Thorfinn il commençait à faire un rêve Où c'était lui plus jeune Qui combatte plein de soldats tu vois Des soldats en plus Qui étaient plus grands que lui Qui voulaient le tuer Qui avaient une haine contre lui et tout Mais tu sais c'était un rêve un peu sinistre tu vois Une ambiance terrifiante Et après du coup Hénard finalement Il a lâché Thorfinn Et Thorfinn dans son rêve lui Tu sais parce qu'il était en train de trancher les ennemis et tout Et là il a tranché Et au final l'ennemi qu'il a tranché C'est devenu la grand-mère qu'on voyait à l'épisode 1 Enfin à la saison 1 pardon Parce qu'on s'en rappelle Qu'elle était contente Parce qu'elle lui a rappelé son fils qui était mort Et après au final elle l'a vu Elle a vu que c'était un guerrier Et en plus on a vu sur son visage Elle a commencé à pleurer et tout Lui aussi il était triste Parce qu'il voulait pas qu'elle le voit comme ça Et du coup là Pendant son rêve en fait Il a tranché cette grand-mère Et là il s'est réveillé direct tu vois Il a commencé à crier Enfin non il s'est pas réveillé Mais il criait dans son sommeil Et Hénard il l'a réveillé Et Thorfinn en se réveillant tu vois Il commençait à se calmer et tout Et il a demandé à Hénard Pourquoi tout le temps quand il fait un cauchemar Comme ça il crie dans son sommeil et tout Et Hénard il le réveille Et en plus on voyait Hénard lui Il était en train de regarder de l'autre côté Il a fait une tête Parce qu'il était vraiment énervé tu vois Mais quand même par rapport à avant Quand il l'étranglait Là il avait repris son calme Mais franchement c'est une dinguerie quand même Qu'il essaie de l'étrangler Parce que en fait c'est tellement significatif De la vengeance Parce que en fait regarde Là ça représente quelqu'un Qui s'est fait piller son village deux fois Et donc sa famille est morte A cause des guerriers Qui se venge contre quelqu'un Qui pendant plusieurs années A tué énormément de personnes Et Thorfinn il avait dit qu'il a passé sa vie à tuer Et finalement quand il y repense Il vaut pas mieux que ceux qui ont pillé le village de Hénard Et qui ont tué sa famille Parce qu'on se rappelle aussi Hénard l'autre fois Qui exprimait son mépris envers les guerriers Car en plus il avait dit Il considère que c'est des bêtes sauvages Mais qui ont juste une peau humaine Et là du coup Hénard pendant qu'il était en train de penser Il repensait au moment où Thorfinn il disait Qu'est-ce que la vie a apporté de bon Tu vois parce qu'en plus on se rappelle Avec la lueur bleue tout ça Et il demandait qu'est-ce que la vie apporte de bon en fait tout simplement Et Hénard il regarde des Thorfinn avec un regard vraiment énervé Et les deux ils disaient rien Mais il y avait une conversation tu vois Parce que son regard ça veut dire Tu mériterais que je te tue Mais là je me retiens tu vois Et en même temps Thorfinn son regard Il voulait dire tu vas te venger On dirait qu'il était prêt à être la victime En même temps tu sais recevoir son sort Et franchement c'est bien Parce qu'encore une fois comme les deux autres fois tu vois Comme avec le serpent et comme avec Patel Il commence à avoir un regard qui est vivant Tu vois là quand il regarde C'est vivant Et ça exprime quelque chose Et c'est pas comme avant son regard vide Qui exprime rien du tout Juste ouais je travaille Je mange je dors Et il t'sais Sa vie elle valait rien Enfin elle avait aucun sens Alors que là maintenant tu vois Depuis qu'il y a Hénard Et le serpent et tout Là c'est différent Et là Hénard il a repensé Au moment où Thorfinn il disait Qu'est-ce que la vie apporte de bon Et il a chopé Thorfinn par le t-shirt Et il lui a dit que s'ils sont en vie là C'est parce qu'il y a des gens Qui se sont battus pendant des générations et des générations Pour qu'ils puissent avoir une destinée Qui puisse survivre Et la vie t'sais elle a de la valeur Parce que tous ces gens qui se sont battus Pour qu'ils puissent vivre Et en vrai d'un côté il a raison tu vois Parce qu'il y a tellement de gens Qui ont fait tout leur possible Et qui ont beaucoup souffert Pour qu'ils puissent avoir une descendance Qui ont fait beaucoup de sacrifices tu vois Pour leur descendance Qu'il peut pas se permettre de dire Que sa vie elle vaut rien Mais de l'autre côté c'est comparable Au droit de vote par exemple tu vois Parce qu'il y en a plein qui disent Il y en a qui se sont battus pour les droits de vote Pour qu'on puisse voter et tout On se doit de voter Et pourtant t'sais les gens qui ont le droit de vote Ils ont pas forcément envie de voter Parce qu'il y a pas de raison tu vois Ils ont pas de raison de voter Et bah ça peut être pareil avec la vie tu vois Il y en a certains ils considèrent Qu'ils ont pas de raison de vivre Et même si leur vie comme le vote tu vois Ça vaut beaucoup Ils ont pas de quoi l'exploiter Et du coup c'est pour ça qu'ils considèrent Que bah ça vaut rien finalement Mais du coup Hénard il avait dit à Torfin Ça va c'est pas comme si c'est lui Qui avait tué sa famille Et qui avait pillé son village et tout Et après il s'est calmé Il est parti s'allonger Mais en vrai si C'est comme si c'était lui qui l'avait fait Mais je pense que justement C'est ça qui a fait que du coup Il a pu se retenir Quand même tu sais il l'étranglait et tout Il s'est dit que c'est pas lui Qu'il a fait de façon directe tu vois Donc se venger ça apporterait rien Et peut-être que justement Ah mais attends attends J'y repense Mais peut-être que pendant cette saison On aura Parce que là cette saison Elle était assez orientée Sur le sens de la vie tu vois Est-ce que la vie Enfin quelle est la valeur de la vie Est-ce qu'elle mérite d'être vécue etc Peut-être qu'on aura aussi Une réflexion orientée sur la vengeance Parce que Torfin pendant toute sa vie Il voulait se venger Et là tu vois Quand il s'est résigné Maintenant que son objectif Il est foutu tu vois C'est là qu'il prend du recul Et du coup Il a une leçon à tirer Et peut-être qu'il peut offrir Cette leçon à Enar Qui lui aussi veut se venger Parce qu'en plus Carement bah S'il voulait étrangler Torfin C'est que clairement Il voulait se venger Des gens qui ont pillé son village etc Et franchement Comme je disais l'autre fois Leur relation elle est hyper intéressante Parce que ça apporte Des points de vue différents C'est différents Différents points de réflexion etc Donc franchement ça je kiffe trop Il y a vraiment des choses Ultra intéressantes pour cette saison Et c'est plus le même Villon Tsega qu'avant Maintenant Ça a Villon Tsega Beaucoup plus mature Beaucoup plus réfléchi tu vois Et ça franchement c'est bien Parce que ça tu vois par exemple Ce que j'aime bien aussi Avec les oeuvres psychologiques et tout C'est les oeuvres matures Qui des questions intéressantes Sur notre vie C'est que ensuite Tu sais quand t'as fini l'oeuvre Tu peux toujours y réfléchir Tu peux toujours y penser C'est pas tu l'as vu Hop après c'est fini Tu sais il y a toujours des choses Auxquelles tu peux penser Et dans ton quotidien Tu peux faire des liens avec cette oeuvre Et je pense que ça va être pareil Pour Villon Tsega tu vois Imagine un mec qui te fait un truc Tu veux te venger Tu te dis non finalement Je suis pas comme Torfin Tu veux pas faire la même erreur Que Torfin dans le passé Torfin lui il a fait l'erreur Et il s'est corrigé Mais il faut que j'apprenne De l'erreur de Torfin Tu vois ça que je veux dire C'est que ce genre d'oeuvre Elle peut vraiment être utile En vrai au quotidien Et Torfin il a remercié Einar De l'avoir réveillé Et ça franchement C'est un double sens de fou Parce que c'est à la fois Le fait qu'il l'a réveillé De son cauchemar Tu vois parce qu'il est en train De crier dans son sommeil Et tout Einar il l'a réveillé Mais aussi il l'a réveillé Parce que Il était inconscient Par rapport au sens de sa vie Il était pas conscient De ce qu'elle vaut Par rapport à la vision de Einar Et du coup c'est aussi Une façon de le réveiller Parce qu'il lui a fait une leçon D'un côté tu vois Einar il a répondu Qu'il aurait pas pu tenir la nuit Avec ses cris et tout Et franchement Einar C'est à dire Là il a vraiment pris Le choix de l'humilité Parce que du coup Tu sais il y a un double sens Et lui il a répondu Au sens propre Tu sais juste au sens Avoir réveillé Parce qu'il criait tout ça Et du coup Einar C'est un mec vraiment humble Et franchement c'est un bon Einar aussi Même si tu vois là Il a tenté d'étrangler Les Torfinnes et tout Mais d'un côté c'est compréhensible Parce qu'il y a Il y a tout un truc derrière Il y a plein de sentiments Aussi le fait que En fait quand on voyait sa colère Quand sa mère et sa soeur Elles sont morts devant lui C'est compréhensible un peu d'un côté Et après tout cet épisode de folie Avec plein de choses Ultra intéressantes Avec du coup une réflexion Avec Torfinnes et Einar A la fois on a vu Knut Qui était En vrai comment on l'appelle Canut Knut Je sais pas bref On a vu Knut Qui était sur un cheval Dans la nuit Et on le voyait Avec un plan franchement C'était vraiment incroyable Parce que du coup là Quand on l'a vu Ca voulait dire Qu'il va être réintroduit A la saison Et si c'était un peu Pour dire Coming soon Tu vois En fait il arrive bientôt Et là on va bientôt Le revoir du coup Et franchement ça va être bien Parce que la plupart des personnages De la saison 1 En vrai on les a pas revu On a vu Leif A vite fait au premier épisode Quand il a croisé Einar Mais à part ça frérot On a pas retrouvé Knut On a pas retrouvé Torkel On a pas retrouvé Il y a qui d'autres Bon en vrai c'est ça C'est juste eux Les personnages principaux Et du coup je pense Qu'ils vont être réintroduits Parce que quand même C'est des personnages importants Et même en plus On voyait Ormar Qui disait Il a envie de combattre Avec les combattants De Knut Ou un truc comme ça Tu vois il a parlé d'eux Donc tu sais Il y a un petit clin d'oeil Là on voit un plan Donc je pense que quand même C'est pas des personnages Qui vont être laissés à l'abandon Et vont être exploités Parce que franchement J'ai envie de surtout Revoir Torkel Oh mais oui Ça va être une dinguerie Torkel le mec C'est l'archétype du mec gros Qui est fort Qui se bat Et qui est con Limite un gorille frère Et là on va le voir Imagine qui interagit Avec Thorfinn Qui lui a complètement changé C'est un mec ultra mature Qui est plus dans Torkel en fait carrément C'est un mec Il prend du plaisir à combattre Alors que là Thorfinn lui Va vouloir éviter le combat Il va vouloir être plus dans Dans une philosophie différente Tu vois Et franchement du coup Je suis pressé de les revoir Vraiment j'ai envie de revoir Torkel Knut Et je pense qu'on verra quand même Knut au prochain épisode Du coup je vous propose juste ici La revue du prochain épisode L'épisode 5 de la saison 2 Et moi je vous souhaite Un bon visionnage Et à tout de suite